Vous avez annoncé le thème de l'anthologie quand vous avez eu l'appel à Tex. Est-ce que ça vous a surpris, l'opposition entre l'elfe et l'assassin ? Pas vraiment, parce que... D'abord on fait « pfff ! » Je vais vous raconter la suite. Ensuite, bon, c'est... Dans la vision archétypale, c'est une vision d'opposé. Donc, on avait eu Victime et le Mouraud, vision d'opposé. On avait eu Reine et Dragon, presque vision d'opposé aussi. Enfin, ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir cette tension entre deux personnages que tout semble opposé et que les réunir d'une façon ou d'une autre. Donc non, finalement, le thème, pour revenir à ce que disait Fabrice tout à l'heure, donc ma prochaine nouvelle sera au bout de la cinquième rappel, il sera exactement à trois pages. Je trouve qu'il y a une dimension de transgression un peu politique dans le thème de l'assassin. Parce qu'en quoi c'est un thème de fantasy ? Ben, juste, simplement le fait que le terme existe et que ce soit un métier, quoi. Moi, quand j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons à 12-13 ans, j'ai dit « putain, on peut jouer un voleur, c'est super ! » Profession voleur. Quand tu vas avoir un conseiller d'orientation à 13 ans, tu dis « plus tard, je vais faire assassin, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ? » Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup, parce que tu aurais 12 ans aujourd'hui, et tu ne peux pas te faire la même question. Moi, chez moi, dans le 9-3, il y en a un. Oui, oui, tu ne peux pas te faire la question. Et donc, il y a ce côté, évidemment, c'est tentant de traiter ça sous la forme de, par exemple, de la performance artistique ou de l'art de vivre ou de l'acte poétique ou politique, ou je ne sais pas. C'est-à-dire que ça devient une possibilité. C'est quand même le tabou suprême dans notre société. Et là, vous avez des gens dont c'est le boulot, quoi. Et c'est très intéressant de voir comment ils traitent ça, comment ils vivent, eux, le fait de donner la mort, ce que ça veut dire pour eux. Est-ce qu'il y a des répercussions morales ? Est-ce qu'ils font ça complètement froidement ? Est-ce qu'ils font ça pour gagner de l'argent ? Est-ce que, simplement, ils comprennent ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils ont un système de valeurs qui font qu'en fait, ça ne pose pas vraiment de problème ? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions que ça pose, quoi. Je peux dire juste un petit mot pour donner l'aspect historique, puisque tu parlais des gens dans ce métier. Les bourreaux, bien sûr, qui étaient la figure quand même historique par excellence. Donc, je ne pense pas que ces gens-là n'aient aucun problème de conscience ou de morale, en fait, c'était leur travail. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils étaient quand même considérés à part du reste de la société, qui avaient malgré tout une forme à la fois de différence et de peur des autres. Et pour reprendre ce que tu disais, Pierre, c'est quand même... Le pouvoir de donner la mort, c'est effectivement, ça fait de vous un Dieu quand même. C'est le pouvoir suprême, enfin. Le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un, c'est le pouvoir suprême. Donc, il n'est pas étonnant que le personnage de la... Enfin, que les gens dont c'est le métier de bourreau, d'exécuter des gens, étaient considérés par le reste de la population avec référence et, je dirais, même un peu de peur. Ils ne se mélangeaient pas au reste de la population, quand même, les bourreaux. Juste une parenthèse historique. Une dernière question à nos auteurs. Vous avez l'habitude de travailler sur vos propres écrits. Vous avez des idées qui vous viennent. Est-ce que c'est difficile de travailler sur un thème imposé, justement, quand on vous dit, voilà, tiens, elle faisait assassin, ouf, qu'est-ce que je vais dire là-dessus ? C'est le bonheur. Mais j'y étais comme toi, en fait. Toi, tu fais une place dans l'entour de l'année prochaine. Ah non, je suis découvert. Moi, je ne suis pas un noveliste naturel, c'est-à-dire que je n'ai pas la nouvelle naturellement. Donc, il me faut une provocation. Et le thème est forcément une provocation. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce thème-là ? Et ça, c'est un vrai plaisir. Enfin, je trouve que c'est un peu une figure imposée. Et trouver sa liberté dans la figure imposée, c'est aussi un des vrais charmes de l'écriture. Pratiquement toutes les nouvelles que j'ai écrites, à part deux pour les recueils que j'ai faits à la Talente, on l'entêtait sous une imposition, sous un thème imposé. Et j'ai appris vraiment à aimer ça, parce que, du coup, il y a double intérêt. Enfin, se confronter à soi-même dans le thème, et se confronter à d'autres auteurs dans le thème. Et c'est toujours marrant, après, de se voir dans l'anthologie avec d'autres, et ce qu'ils ont fait du thème, c'est tellement différent. Il était bon, merde ! Moi, je suis bourrin, mais lui, il a été super bon. Merci Fabrice ! Non, mais voilà, c'est intéressant de voir tous ces points de vue d'auteur, et comment chacun s'emparait du thème. Et ça fait partie aussi du plaisir de l'anthologie, ça. À la fois la provocation intérieure, et la provocation avec d'autres auteurs. J'aime beaucoup ça, en fait. Oui, quand on commence, et moi, je suis dans le même cas que Pierre, et quand on écrit un roman, on est quand même toujours dans une espèce de semi-terreur, parce qu'on va devoir choisir un thème, et c'est quelque chose sur lequel on va bosser pendant des mois et des mois, et notre compagnon, c'est une voie qui nous dit « Maintenant, tu vas écrire là-dessus. » Et on est dans un dialogue schizophrène avec nous-mêmes en se disant que tu étais sûr, parce que quand même, ça fait beaucoup de travail. Or que là, c'est toi qui dis ça, enfin, vous, pardon. Donc c'est super agréable, effectivement, parce que je crois qu'on est à ce point de commun, on n'aime pas réfléchir. Quand quelqu'un nous dit « Tu vas écrire là-dessus. » D'accord, madame. Et en plus, sur un thème sur lequel vraiment, oui, jamais j'aurais écrit... Eh bien, moi, je suis dans l'ambiance. Moi, je n'écris pas de nouvelles. Et je dirais que quand on me le demande, et je rends hommage sans rire au mélange de fermeté et de douceur que tu mets pour arriver à obtenir une nouvelle de... Moi, je pense que c'est une vraie performance. Et effectivement, le thème, oui, on se dit « Les œufs, j'aime pas trop ça. » « Les Assa, ça, ça, ouais, d'accord. » Et en fait, non, pas d'accord du tout, parce qu'on ne sait pas ce qui va gélir de ça. Et on sait que les contraintes sont d'excellents, d'estimulants pour l'écriture. Donc, quand ça vient de quelqu'un d'autre, et quand ça nous pousse dans des retranchements dans lesquels on ne serait jamais allé sinon, et c'est contrebalancé par le fait qu'on n'a pas besoin d'en écrire 600 000 signes non plus, ce qui, là, pourrait devenir un problème. On se dit « D'accord. » Enfin, moi, je prends presque l'appel à un texte comme « Ah bon, ben, vous l'aurez voulu, quoi. » On va bien voir ce qu'il y a. Moi, j'aime beaucoup écrire des nouvelles. Je n'en écris pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir aussi des contraintes, en fait, en termes de durée et en termes de thème. C'est bien parce que c'est des thèmes souvent qu'on n'a pas pensé soi-même. Et puis, ça oblige à réfléchir un brin pour trouver un angle d'attaque plus ou moins intéressant, plus ou moins inédit. Enfin, bon... C'est vrai que j'aime bien, moi. Ça oblige à... à ne pas se laisser aller quelque part à ces associations d'idées habituelles. Ça oblige à bousculer un petit peu. Moi, j'aime bien. Moi, pareil. J'aime beaucoup écrire sur commande parce que, déjà, ça élimine tout un tas de chemins de traverse dans lesquels je m'engagerais peut-être si j'étais libre de faire ce que je veux. Donc, là, d'entrée, je sais qu'il y a tout un tas d'endroits où je n'irai pas, d'idées que je vais éliminer d'entrée. Donc, en fait, ça nous canalise dans une direction et ce qui me permet, en fait, d'écrire beaucoup plus vite parce que, moi, c'est un... Parce qu'en fait, quand j'écris, je me pose... Moi, malheureusement, je ne suis pas dans le jaillissement. Je me pose toujours trop de questions. Donc, là, quand j'écris sur commande... Non, non, c'est moi qui suis conne. Ça me permet, justement, quand j'écris sur commande, il y a un thème. Au moins, comme ça, voilà, c'est fixé. Je n'ai pas à me poser 36 questions. Mathis, mais... Non, non, là, c'est... Et puis, oui, oui, je trouve, pour moi, je trouve ça enrichissant, personnellement. Bien, c'est un bel assentiment collectif concernant la nouvelle et sa possibilité d'effricher de nouveaux terrains. Ce que nous vous invitons, bien sûr, à découvrir à travers l'anthologie dont elle faisait Assassin, les nouvelles qui nous ont accompagnés, Fabrice Collin, Pierre Bordage, Raphaël Albert et Rachel Tanner qui vont être en dédicace sous la bulle du livre. Donc, on vous invite, bien sûr, à aller les rencontrer, continuer la discussion. Ils seront en dédicace maintenant et pendant tout le festival. bon ? Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada